Médine Mouche rentre de Syrie en mars 2014 et il frappe le musée juif de Bruxelles le 24 mars 2014. Il sera arrêté six jours plus tard à Marseille lorsqu'il essaye de fuir. Il est arrêté et à ce moment-là, quatre personnes le reconnaissent. Ces quatre personnes, c'est Pierre Torres, c'est Édouard Elias, Didier François et Nicolas Hélain, quatre journalistes qui étaient otages de Daesh à Alep. Ils le reconnaissent. Pourquoi ? Parce que lors de leur captivité, Médine Mouche ne se cache pas. Il dévoile son visage. Il est très vantard. C'est ainsi que les quatre journalistes le décriront. Il est vantard. Il est très brutal. Voilà ce qu'ils disent. Il voue une haine envers les Juifs. Il voue un culte pour Mohamed Merah, qui est l'auteur des tueries de Toulouse, notamment devant une école juive. Et il avait d'ailleurs prédit, Médine Mouche, qu'il se reverrait lors d'un grand procès d'assises. Et c'est chose faite aujourd'hui à Bruxelles, puisque les quatre journalistes seront entendus comme témoins durant ce procès fleuve qui devrait s'achever fin février. Mais pour ces faits de séquestration, il est mis en examen en France l'attentat du musée juif de Bruxelles qui intéressera les jurés et les juges à Bruxelles.